La 11e session du prix scientifique Philips vient de s'ouvrir maintenant. Les membres du jury se sont réunis tout à l'heure et vous allez maintenant assister à la distribution des dotations. Il y a Olivier Boisard de Rambouillet, le voyage Terre-Mars. C'est M. Curien ? Oui, c'est cool. Vous savez qu'actuellement on va deux par deux dans l'espace. Quand on est soviétique, on ira six par six quand on est américain ou européen dans trois ou quatre ans. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Olivier Boisard, c'est d'y aller à 400. Alors il a inventé un énorme navire pour l'espace dans lequel on pourrait accommoder 400 personnes. Et il a vraiment des talents d'architecte très étonnants. Il a fait une maquette et des schémas dans lesquels il a étudié tous les éléments de confort qu'il faudrait apporter dans un tel vaisseau où le voyage durerait, selon ses calculs, 55 jours. Alors je ne critique pas ces calculs. Ce que je critique, c'est que si on voulait vraiment faire ce voyage en 55 jours, en adoptant la trajectoire qu'il nous propose, il faudrait embarquer à bord à peu près l'équivalent d'une bonne dizaine de centrales atomiques actuelles. Alors ça c'est un premier problème. Deuxième problème, pour évacuer la chaleur correspondante, il faudrait des panneaux radiateurs de quelques dizaines de kilomètres carrés. Alors ça, ce n'est pas très facile pour l'instant, mais il est très possible qu'on trouve d'autres solutions dans 20, 30, 50 ans. Ce que nous retenons surtout du travail de M. Boisard, c'est les études d'architecture du vaisseau qui sont vraiment pleines d'ingéniosité et puis aussi la facilité dont il a fait preuve dans tous les calculs qui nécessitent des qualités de programmateurs très remarquables au niveau d'études de M. Boisard. C'est avec grand plaisir que nous lui avons accordé ce prix.